Je m'appelle Axel, j'ai 18 ans et je suis atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est en fait un syndrome qui fait que j'ai plein de tics, moteurs et des tics vocaux. Donc en gros, des coproladines, des insultes, des cris, des reclamments de gorge, tout ça. Mon enfance, elle s'est passée assez difficilement parce que je laissais le sol, je tournais sur moi-même, je clonnais mes genoux, je savais pas pourquoi, tu vois. J'ai déjà été en semi-combat pendant 7 jours, je crois, tellement que je me faisais du mal et tout. Pour qu'ils puissent arrêter les traitements et en changer et faire de nouveau des tests pour que ça puisse m'aider, quoi. Parce que c'était tellement un état critique, voilà. J'avais 6 ans quand j'ai été diagnostiqué. Non, du coup, ta gueule ! En tout cas, je sais juste que c'était un soulagement quand on a su que j'avais ça. Même si mes parents ne connaissaient pas trop de base. Oui, j'ai été forcément, quoi, jugé ou même regardé de travers, que je sois petit ou même actuellement, tu vois. Mais du coup, si je devais faire un top 3 des choses qui arrivent le plus souvent, en premier, c'est du coup le regard. En deuxième, c'est les gens qui m'interpellent, qui viennent me dire pourquoi tu criees. En troisième, c'est les gens, du coup, qui veulent me frapper et tout. Mais ça, heureusement que c'est très rare, tu vois, parce que les seules fois où ça arrivait, c'est heureusement que j'étais avec des gens, des potes à mort, aux troubles de mes parents. C'était il y a très longtemps. Je devais avoir peut-être 8 ans. On était à Nupila, c'est un montagne de sable. Bref, c'était déjà l'orée. Quand on était une fois avec mes parents, ma mère et tout, je faisais une crise de rage. Qui est du coup, mes troubles de comportement qui sont associés avec mon salon et un père qui a dit à son enfant, en me poitant du genre, il a dit, regarde ça, tu vois, il ne faut pas faire en me visant à moi parce que du coup, je faisais une crise de colère. Je tapais du pied sur le sol, je disais, j'ai envoyé une boule à ma mère, des changeurs, tu vois. Parce que voilà. Des fois, quand il y a des films qui sortent du genre One Piece Raid, je voulais aller au cinéma et je ne peux pas parce que j'ai trop peur. Et puis si je crie dans la salle, qu'est-ce qui se passe ? Les trucs que j'ai le plus, c'est basique, les doigts d'honneur. En ce moment, je fais beaucoup de cris-ma, genre avec le visage. Mais sinon, en trucs vocaux, je dis beaucoup ta gueule, c'est mon mot que j'ai depuis toujours. A savoir aussi que quand je suis en face d'un homme, je vais dire, t'es con, connard, des changeurs. Et après, dès que c'est une femme, je vais dire, ouh, t'es bonne, t'es belle ou t'es conne, sale pute, des changeurs, salope. Quand je suis concentré, genre quand je regarde des vidéos, que je joue aux jeux vidéo, quand je fais du cheval, de l'escalade, des choses qui m'entraînent dedans, même quand je chante ou que je fais des vidéos, des lives, des changeurs. J'ai beaucoup m'attiré parce que du coup, je suis concentré à faire la chose. En vrai, heureusement qu'il y ait ça qui puisse m'aider, parce que sinon, si j'aurais ça toute la journée, ça serait impossible, je pense. Alors, l'opération, la stimulation sur les paroles profondes, c'est ce que j'ai du coup là, sous la clavicule. Qui est reliée avec des électrodes dans mon cerveau, qui stimule des points dans mon cerveau. Qui m'aide du coup. Et à savoir aussi qu'elle est rechargeable. Parce que, actuellement, elle doit être, par exemple, à 75%. Et si à un moment, j'ai oublié la chargée pendant un trop long moment, genre qu'elle est à zéro, du coup, je dois me refaire opérer. Alors oui, avant, je sortais jamais seul. Et du coup, maintenant, depuis deux semaines, je suis sorti quatre fois. Ce qui est déjà énorme parce que, avant, je ne pensais jamais faire ça. C'était pour aller à mon stage et rejoindre ma mère au sein restaurant. Moi, après, heureusement que c'était assez proche de chez moi parce que faire une grande distance à pied, en plus, si, voilà, si j'ai de l'éthique, j'ai peur, voilà. Si c'est une petite distance, j'arriverais, tu vois, seul. Pour l'instant. Après, j'espère que ça pourrait faire plus de climat, tu vois. Je dis souvent qu'on doit accepter son handicap, mais je pense que ça vient au fur et à mesure, tu vois. Moi, je ne sais pas ce qui m'a aidé à... Ouais, c'est peut-être les vidéos, les messages de soutien des gens. En tout cas, j'espère que tout le monde pourra s'accepter. Sous-titrage Société Radio-Canada